Sur le sol, devant l'usine de Pleucadeuc, on devine encore le vieux slogan 0 plus 0 égale 0. C'était il y a 3 ans, une éternité, à l'époque où les salariés de Doubs espéraient encore une augmentation. Aujourd'hui, ils espèrent juste garder leur boulot. Dans la cour, à l'heure de la pause, quelques-uns viennent se confier hors caméra. Sur les 400 salariés, beaucoup ont plus de 30 ans d'ancienneté. Au siège du groupe à Châtola, le CCE se déroule. Eux ne savent rien, ils attendent, espèrent, comme toute la commune. 400 emplois dans un bourg de 1800 habitants, c'est juste vital. Moi je suis positif, je me dis qu'il y a sûrement une solution et que ça va continuer, donc il n'y a pas de raison. A une quinzaine de kilomètres de là, la commune de Serran retient elle aussi son souffle. L'usine d'abattage de poulet a vu le jour à la fin des années 70, à une époque où on voyait presque un poulailler sortir de terre chaque mois. C'était-il n'y a pas si longtemps, les 180 salariés et le maire de la commune se souviennent et s'inquiètent. Les gens ont des emprunts sur le dos en général. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, ils ont la maison, ils ont les enfants. Et la commune n'est pas forcément en mesure de répondre à tous ces problèmes économiques. Donc voilà, là c'est la conséquence humaine. Pour les agriculteurs, même problème. Je veux dire, toute la production ne se fait pas sur Serran, mais il faut penser aussi à la chaîne agricole. Ce soir, les élus des communes du secteur se réunissent pour examiner la situation et essayer de trouver des solutions. Et Alain Marchal de conclure, avant, on vivait dans la crainte. Maintenant que le pire est arrivé, on va vivre dans l'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !